Écoute, cet archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose. Écoute, c'est trop vite ! Quand je vais y aller, nous allons se rendre à l'Afrique, parce que nous n'allons pas être en train de se rendre à l'Afrique. Nous allons être en train de faire des choses. J'ai envie de faire des questions. Je suis heureux d'être en mon voyage à Zaire. Je suis sûr que je vais être confortable. Je suis heureux de être en train de faire des choses en Afrique. Je pense qu'on va avoir un bon fight avec Mohammed Ali et moi-même. Je suis sûr qu'il ne va pas aller de 1 à 15 rounds. J'espère un peu plus tard. C'est un moment du combat surtout, parce que j'habitais à 200 mètres du stade. J'y allais, le stade était comme ma deuxième maison. Et j'ai eu la chance d'écouter beaucoup d'artistes étrangers qu'on aura peut-être plus l'occasion pour des jeunes d'aujourd'hui de voir. Tu vois, j'ai vu pas mal de chanteurs, de danseurs qui venaient des Etats-Unis. C'était un moment assez fantastique pour moi qui rêvait d'être musicien. Donc vous avez vécu ce combat ? Je l'ai vécu, oui. Live ? Live. Pas loin des cellules d'emprisonnement. Oui. C'est vrai ? Vous saviez qu'il y avait ça ? Je ne savais pas. Ah, vous ne saviez pas. L'image de ce Mohammed Ali converti à l'islam et qui opère comme ça un retour à l'Afrique associé, je sais, c'est toutes les questions que vous détestez, mais je suis obligée de vous les poser. Je t'en prie, dis-moi. Son image associée à un Mobutu, vous en pensez quoi ? Je crois que, justement en parlant de ça, c'est quand même quelque chose que Mobutu a fait de bien, d'amener ces gens-là à faire la boxe dans mon pays. Ça a permis à mon pays de se faire connaître. Donc quand un humain fait des belles choses, il faut savoir le reconnaître aussi. Même si c'est un dictateur sanguinaire ? Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je n'ai jamais été fan. J'ai eu un souvenir assez fort et je ne pense pas être parmi les gens qui étaient forcément fans.